Alors autant dans la réalité virtuelle, les joueurs s'arrêtent pas de râler, oui les lootbox c'est un scandale, c'est une arnaque, cette espèce de loterie, on paye, on sait pas ce qu'on va avoir dedans, c'est scandaleux d'avoir ça dans Star Wars Battlefront et compagnie, ça râle, ça râle sur les forums et tout ça, seulement dans la vraie vie, on est pas sur un forum, regardez, des lootbox il y en a, en vrai, un peu avec toutes les ténèbres, on paye ça entre 40 et 50 dollars, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce qu'il va y avoir, mais il y aura des gadgets de Fallout, des gadgets de Star Wars, des gadgets de Cuphead, un peu plus rare, et deux, au bon sens il y en a une de Portal, je suis mal, même moi, même moi j'ai envie de craquer, le seul truc qui me sauve c'est que j'ai pas la place dans la valise, mais sinon je crois que j'aurais craqué pour une petite lootbox Portal, enfin comme quoi voilà, on a beau râler, c'est bien français, tout ça, finalement quand on a envie, on a envie, on est un geek, on peut pas s'en empêcher, on est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501